Besoin d'une voiture sur Scarbeck ? La commune vous propose de louer ce véhicule. Spacieux, bien rodé, inutilisé le week-end. Pour le réserver, il suffit de se rendre sur la plateforme de véhicules partagés entre particuliers Caramigo. Mais louer un véhicule communal implique quelques particularités. En semaine, les agents communaux utilisent le véhicule de 7h à 16h. Et donc ça reste très difficile de trouver des plages horaires qui sont possibles. Et donc on s'est focalisé principalement sur le week-end. Donc le véhicule pourra être loué l'ensemble du week-end, un prix forfaitaire pour le week-end. Les clés seront disponibles vendredi et le véhicule devra être redistribué le lundi matin à une certaine heure, donc avant 8h si possible. Pour les autorités communales, l'intérêt, il est d'abord environnemental. Une voiture partagée, c'est à peu près 30 véhicules en moins sur la route. Et tant pis si on use prématurément le charroi. Dès qu'on utilise une voiture, on l'use, mais on a une rétribution financière pour compenser ça. Et le prix est calculé en fonction de ce que coûte l'utilisation de la voiture. Concrètement, un véhicule partagé, ça vous rapporte combien ? 51 euros par jour. Et pour plus de 100 euros par week-end, ne rêvez pas. Pas question d'utiliser la radio interne ou le gyrophare. Ils ne pourront pas utiliser les gyrophares, tout simplement parce que c'est véritablement réservé aux agents de la commune, surtout au niveau du dépannage. Donc on a dû trouver une technique pour retirer les gyrophares avec le fil et mettre un gyrophare à aimant. Donc ça a été toute une certaine organisation avant de mettre le véhicule en location sur la plateforme. Cette mise en location d'un véhicule communal est une première. Une période test est prévue avant d'imaginer mettre d'autres modèles à disposition de particuliers.